Donc je vais vous donner les chiffres avant de donner la parole à Didier. Nous avons eu donc cette année, dans toute la francophonie, 1024 manuscrits déposés. Et nous publions aujourd'hui, le 24 octobre, 390 livres. Voilà. Voilà. Est-ce que donc Didier est notre partenaire sur la journée des manuscrits ? Et je souhaiterais qu'il dise un mot au nom de chapitre.com. Non, ça va être très rapide pour une fois. Chapitre.com a tenu à participer à la journée des manuscrits parce que comme c'était une tradition au 19ème siècle, les libraires étaient déjà des éditeurs. Donc, fort de cela, plutôt que de laisser des manuscrits dans les tiroirs, comme nous le dit souvent Henri Monjon, il faut les sortir et puis permettre à tout le monde d'avoir la visibilité. Donc, chapitre s'inscrit, comme pour tout le reste de son activité, dans l'innovation. L'innovation, c'est de permettre à tous les auteurs de publier un livre. Donc c'était tout à fait normal qu'on accompagne aussi sur la journée des manuscrits, comme on l'appelait sur la canine Balzac, les éditions du maître. Voilà. Merci.